Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous avez deviné qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Une salade. J'ai préparé des concombres, j'ai préparé un oignon, des tomates. Là, les oignons sont déjà découpés, les tomates aussi et les concombres pour gagner un peu de temps. Puis j'ai préparé un peu de jus de citron, un peu d'huile d'olive et du sel. Vous êtes prêts pour voir comment on prépare cette salade ? Tout d'abord, après avoir lavé les légumes, comme je vous ai dit, il faut éplucher les concombres. Faites attention, je vais vous recommander de demander l'aide à quelqu'un de plus grand pour que vous ne vous blessiez pas les doigts avec le couteau. Après avoir épluché tout le concombre, on le découpe. On coupe, coupe, on coupe les concombres en rondelles, comme je les ai préparées ici. Ensuite, vous coupez la tomate de même. Voilà, on coupe la tomate en petits morceaux. Il y en a qui préfèrent les morceaux plus grands, des morceaux plus petits. Voilà, regardez les morceaux que j'ai déjà préparés. Et puis, il reste l'oignon. Voilà comment on coupe l'oignon en petits morceaux. Vous pouvez demander l'aide, bien sûr, à quelqu'un de plus grand. Vous pouvez agrandir les morceaux ou les rendre tout petits, comme ceux que j'ai déjà préparés ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On verse, on met tous les légumes dans un grand saladier. Vous avez vu le saladier ? Voilà, j'ai mis les concombres, les tomates et les oignons. Qu'est-ce qu'il faut ajouter ? C'est vrai, le jus de citron. Hum, ça sent bon le citron. Et puis, une petite pincée de sel. Et à la fin, un peu d'huile d'olive. Hum, c'est bon pour la santé, hein ? Et à la fin, voilà, avec deux grandes cuillères, on mélange le tout. Aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui va préparer une salade. C'est quelqu'un qui sait très bien travailler dans la cuisine. C'est Nabil. Vous êtes prêts à voir comment est-ce que Nabil a préparé sa salade ? Le texte s'intitule « La salade de Nabil ». Je vais bien lire, faites attention. Ce soir, c'est Nabil qui prépare le dîner. Curieuse, Rose et Nina entrent dans la cuisine pour voir ce qu'il fait. « On peut t'aider à préparer la salade ? » demande-t-elle. « Avec plaisir ! » Tout d'abord, lavez les légumes. Ensuite, épluchez les concombres, les oignons et les tomates. Puis, coupez-les en petits morceaux. Mettez-les dans un saladier et ajoutez du jus de citron, une pincée de sel et un peu d'huile d'olive. Pour finir, mélangez le tout et bon appétit ! « Hum, elle a l'air délicieuse cette salade. Je vais essayer de la préparer chez moi. » « Vous aussi ? » « Parfait ! » « Ah, pour la préparer, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il a fait Nabil au début ? Je ne me rappelle plus. Vous vous rappelez ? » « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a lavé les légumes. Ensuite, il a épluché, c'est vrai, comme j'ai fait moi tout à l'heure. Il a épluché les concombres. Épluché les concombres. Il a épluché les oignons aussi. Et les tomates. En troisième étape, il les a coupés en petits morceaux. Vous retenez avec moi les étapes. Après avoir coupé, il les a mis dans un saladier. Bravo ! Ensuite, il a ajouté. Il ajoute du jus de citron. Il ajoute du sel. Et à la fin, de l'huile d'olive. Parfait ! Alors, il faut tout ajouter à la fin. Finalement, bravo ! Il faut tout mélanger pour avoir une délicieuse salade. Parfait ! C'est facile quand même, non ? J'ai une idée. On va imaginer que je m'adresse à une seule personne. Je vais imaginer que j'ai une petite fille devant moi, une amie à moi, par exemple, qui s'appelle Nina. Je vais m'adresser à Nina. Je vais dire à Nina comment elle doit préparer la salade. Est-ce que vous êtes prêts ? Donc, chaque fois que vous voulez dire à une personne comment préparer une salade, c'est ce que vous devez dire. Regardez bien. Nina lave les légumes. Lave. Donc, regardez comment on écrit lave. Que doit faire Nina après ? Nina, regarde, tu dois éplucher. Regardez comment se termine le verbe éplucher. Il se termine avec un « e ». En troisième lieu, regarde, Nina, regarde ce que tu dois faire. Nina, tu coupes les légumes. Regardez comment on écrit le verbe couper lorsqu'on s'adresse à une seule personne. Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir tout coupé ? Bravo ! On met. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Nina, qu'est-ce que tu dois faire ? Nina, mets les légumes dans le saladier. C'est comme ça qu'on écrit « met » lorsqu'on recommande, lorsqu'on dit à quelqu'un ce qu'il doit faire. À la fin, qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous avez deviné ? Ah oui, c'est vrai. Je vais dire à Nina, Nina, ajoute. Regardez, qu'est-ce qu'on met à la fin ? On met un « e ». Que va ajouter Nina ? Nina, tu as deviné ce que tu vas ajouter ? Effectivement, oui. Ajoute le jus de citron, ajoute l'huile d'olive et ajoute le sel pour former la sauce. Bravo ! Et à la fin, tu mélanges. Mélange, Nina. N'oubliez pas que je suis en train de recommander. Je donne un conseil parce que c'est une recette. Et puisque je m'adresse à une seule personne, à Nina, « mélange » se termine par un « e ». Donc, mélange le tout. Voilà, la salade est déjà prête. Parfait ! Donc, on vient de s'adresser à Nina pour préparer la salade. C'est parfait. Et si on s'adresse à deux personnes, à trois, si on parle au pluriel, est-ce qu'on va continuer à dire « lave » ? Est-ce qu'on va dire « coupe » ? Est-ce qu'on va dire « épluche » ? Est-ce qu'on va dire « mais » ? Est-ce qu'on va dire « ajoute et mélange » ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va imaginer qu'il y a plusieurs personnes ici. Ou bien, tout simplement, je vais m'adresser à vous, vous tous, maintenant. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Est-ce que vous pouvez m'aider à le dire ? C'est vrai ! On va dire « laver ». Ah ! Par quoi se termine le verbe cette fois ? Il se termine par « ez » parce que je m'adresse au pluriel, à plusieurs personnes. Et on peut utiliser cette terminaison pour le pluriel et aussi lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas trop. Et à ce moment-là, on parle avec lui en le « vous voyant », c'est-à-dire comme si on utilisait le « vous ». Qu'est-ce qu'on fait après avoir lavé les légumes ? Qu'est-ce que je vais vous dire de faire ? Je vais vous dire « éplucher ». C'est le verbe « éplucher », mais cette fois, lorsque je m'adresse à plusieurs personnes, je m'adresse à vous tous. Je vais vous dire « éplucher les légumes ». N'oubliez pas, c'est une recette. Qu'est-ce qu'il faut faire en troisième lieu ? Il y a des personnes qui sont en train de faire ça maintenant. Qu'est-ce qu'on dit ? Quel est le verbe qu'on utilise ? Parfait, c'est le verbe « couper ». Alors, on dit « couper ». Ah bon, on met « ez » aussi. Ah, c'est maintenant le temps de mettre le jus de citron. Ah non, mais qu'est-ce qu'il faut faire avant ? J'ai oublié moi. Il faut voir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui, c'est vrai ! Mettez le tout. Il faut mettre, c'est le verbe « mettre » qui se termine à son tour par « ez ». Mettez tous les légumes. On va mettre les légumes dans un saladier. Bravo ! Et maintenant, c'est le temps d'ajouter. Qu'est-ce qu'on va ajouter ? Le jus de citron, l'huile d'olive et le sel. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'on va mettre à la fin du verbe « ajouter ». On a déjà mis « ez » partout. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va mettre « ez » aussi ? Parfait ! C'est comme ça qu'on écrit « ajouter ». Bravo ! Ajouter le jus de citron. Ajouter la pincée de sel et ajouter l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il reste à faire à la fin pour avoir la délicieuse salade ? Mélanger. Bravo ! N'oubliez pas le petit accent qu'on met sur le « e ». Mélanger. C'est un accent aigu. Mélanger. Et à la fin, je mets « ez » puisque je m'adresse à plusieurs personnes. J'espère que vous avez aimé cet épisode. On se voit la fois prochaine. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501